Béréchit, Genèse, chapitre 40 Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte pêchèrent contre leur seigneur, le roi d'Égypte. Pharaon fut très fâché contre ces deux eunuques, contre le chef des échansons, et contre le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison étroite, dans le lieu où Yosef était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Yosef qui les servait. Ils restèrent des jours en prison. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du pharaon enfermés dans la prison, rêvèrent tous les deux un rêve, chacun son rêve, chacun selon l'interprétation de son rêve. Yosef, étant venu le matin vers eux, les regarda et vit qu'ils étaient tristes. Et il interrogea ces deux eunuques de pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? » Ils lui dirent, « Nous avons rêvé un rêve, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Et Yosef leur dit, « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Elohim ? » « S'il vous plaît, racontez-le-moi. » Le chef des échansons raconta son rêve à Yosef et lui dit, « Dans mon rêve, voici, il y avait un sept devant moi. » Yosef avait trois sarments. Quand il a poussé, sa fleur est montée, et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe de pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe de pharaon, et j'ai mis la coupe dans la paume de pharaon. Yosef lui dit, « Voici son interprétation, les trois sarments sont trois jours. » Dans trois jours, pharaon élèvera ta tête, et te rétablira dans ta charge, et tu mettras la coupe de pharaon dans sa main, comme tu le faisais auparavant lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et use de bonté envers moi s'il te plaît, fais mention de moi à pharaon, afin qu'il me fasse sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé de la terre des Hébreux, et ici non plus je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers voyant que Yosef avait bien interprété, lui dit, « Voici, il y avait aussi dans mon rêve trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour pharaon, des mets de toute espèce, cuits au four. Les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Yosef répondit, et dit, « Voici son interprétation, les trois corbeilles sont trois jours. Dans trois jours, pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. » Il arriva au troisième jour, le jour de la naissance de pharaon, qu'il fit un festin pour tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons, et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mette la coupe dans la paume de pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Yosef leur avait donnée. Cependant, le chef des échansons ne se souvint pas de Yosef. Il l'oublia.